Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous voici dans la dernière séquence de ce premier thème qui portait sur les méthodes d'optimisation à un facteur et après avoir décrit la méthode dichotobique puis celle du nombre d'or, nous allons aborder maintenant la méthode de Fibonacci qui est une version simplifiée d'un point de vue mise en œuvre, à mon sens, de la méthode du nombre d'or Alors, je vais ici encore rechercher un maximum avec la méthode de Fibonacci Les mêmes hypothèses sont que la seule variable x que l'on va utiliser est à variation suffisamment continue fait l'hypothèse que dans l'intervalle d'étude se situe un extrémum et que cet extrémum est unique et enfin on souhaite mettre en œuvre une méthode comme la méthode de dichotomie ou la méthode de nombre d'or qui soit séquentielle et qui permette de réduire étape par étape l'intervalle initial pour converger vers un intervalle contenant l'extrémum Alors, j'ai choisi pour illustrer la méthode de Fibonacci ici une fonction d'étude relativement simple c'est une parabole, le maximum de cette parabole est obtenu pour la valeur 2 du facteur x et j'ai choisi un intervalle d'étude qui va de 1 à 4 Bien évidemment, toutes ces fonctions d'étude sont là pour illustrer la mise en œuvre de la méthode et il faut transposer ce que l'on apprend par ces méthodes à des études expérimentales comme je le suggérerai à nouveau à la fin de cette séquence Alors, que demande-t-on à une méthode expérimentale ? Eh bien, c'est un certain confort de mise en œuvre Alors, lorsqu'on a découvert la méthode de dichotomie après tout, avec une règle, un compas et une division par deux on pouvait faire progresser la méthode ce qui n'était pas le cas de la méthode du nombre d'or où il fallait manipuler la valeur 0,618 la mettre au carré, au cube, à la puissance 4 et donc, on va voir que la méthode de Fibonacci ou la méthode qu'utilisent les nombres, les entiers naturels de la suite de Fibonacci va permettre de contourner cette difficulté Alors, la suite de Fibonacci, pour les personnes qui ne connaîtraient pas ces propriétés consiste à écrire d'abord les valeurs 0 et 1 et on va rajouter à cet ensemble successivement la somme des deux derniers éléments Lorsque vous faites la somme de 0 et de 1, vous obtenez 1 Lorsque vous faites la somme des deux derniers éléments, à savoir 1 et 1 vous obtenez 2, puis vous obtenez 3 3 et 2 font 5, 5 et 3 font 8 8 et 5 font 13, quand je rajoute 8, j'obtiens 21 et ainsi de suite, 34, 55, 89 Alors, vous allez me dire, on peut aller très très loin, effectivement Mais on va voir que le critère d'arrêt économique que vous associez à la mise en œuvre d'une méthode expérimentale va faire en sorte que les ensembles de nombres que j'ai écrits ici sont largement suffisants pour garantir un nombre d'étapes économiquement raisonnable Partant de ces valeurs, je vous propose de les réécrire sous forme d'un tableau dans lequel vous ne conservez que des valeurs distinctes à savoir 0, 1, 2, 3, 5, 8, ainsi de suite Et on va retenir, pour l'illustration ici la valeur 34 dans la suite de Fibonacci C'est à partir de cette valeur que l'on va démarrer notre méthode d'optimisation je vais noter F indice N, cette valeur Et que va-t-on faire à la première étape ? Comme dans la méthode du nombre d'or nous allons avoir besoin de 4 niveaux distincts pour le facteur X et ces niveaux distincts vont être tirés des 3 dernières valeurs de la suite de Fibonacci Une fois que vous avez fixé Fn on va utiliser Fn-1 et Fn-2 et ensuite la valeur 0 A l'étape suivante, on va systématiquement décaler vers le haut la sélection des 3 dernières valeurs et on peut remarquer étape par étape que la distance entre 0 et le premier élément de l'ensemble ici 8, c'est la même que la distance entre les 2 derniers éléments de l'ensemble à savoir 13 et 21 Vous pouvez encore le constater ici entre les 2 premiers éléments de l'ensemble vous avez la valeur 5 que vous retrouvez entre les 2 derniers éléments de l'ensemble à savoir 8 et 13 et ainsi de suite Et puis naturellement, on voit qu'au bout de la 6ème étape on ne peut plus progresser et donc par voie de conséquence si vous partez de la valeur 34 vous allez pouvoir mettre en oeuvre successivement 6 étapes pour converger vers l'optimum donc si vous étiez prêt économiquement à faire plus d'étapes il ne faut pas hésiter à partir avec une valeur plus élevée dans la suite de Fibonacci Alors pourquoi les éléments de cette suite sont-ils intéressants ? et bien on va faire le rapport de 2 éléments consécutifs en partant du haut donc 0 divisé par 1 1 divisé par 2 2 divisé par 3 3 divisé par 5 ainsi de suite et en fait ces fractions, lorsque vous les calculez vous allez vous apercevoir que très rapidement elles convergent vers le rapport d'or phi moins 1 égale racine de 5 moins 1 sur 2 qui est égale à 0,618 c'est pour ça qu'en utilisant les éléments de la suite de Fibonacci vous allez retrouver, entre guillemets, la géométrie de mise en oeuvre qui a été effectuée avec le nombre d'or avec l'avantage que dans la méthode du nombre d'or vous avez dû mettre en oeuvre une machine à calculer et bien dans la méthode de Fibonacci comme vous allez travailler avec des entiers naturels vous allez voir qu'un simple dessin de droite ça même calculé son équation va vous permettre de converger étape par étape c'est ce que nous allons décrire maintenant alors, à la première étape il faut choisir naturellement un intervalle je l'ai présenté tout à l'heure avec la fonction c'est l'intervalle où x va varier de 1 à 4 pour chercher l'optimum je m'en vais choisir une valeur dans la suite de Fibonacci ici j'ai choisi 34 on a vu que cette valeur était liée au nombre d'étapes successives que l'on s'accorde d'un point de vue économique et en choisissant une valeur de 34 je m'en vais isoler les trois derniers éléments 34, 21 et 13 ainsi que la valeur 0 je m'en vais tracer une droite qui passe par deux points le point d'abscisse 0 est d'ordonnée inf1 ou x mini donc ici qui est égal à 1 et un autre point qui a pour abscisse fn donc ici 34 et qui a pour ordonnée la borne supérieure de votre intervalle à savoir 4 cette droite va rester la même au fil des étapes par contre vous remarquerez que sur ce graphique je n'ai pas attaché des étiquettes à l'axe horizontal vous allez les inscrire au crayon à papier étape par étape parce que vous allez voir que dans certaines situations la valeur 0 va être décalée donc j'ai réalisé une droite il est important que l'axe vertical permette de bien lire les niveaux des facteurs que je vais mettre en oeuvre et il est important que sur l'axe horizontal vous ayez un pas régulier qui permette de positionner les entiers de la suite de Fibonacci alors une fois que j'ai dessiné cette droite je m'en vais positionner sur l'axe horizontal les valeurs 21 et les valeurs 13 de la suite de Fibonacci et à partir de la droite je m'en vais convertir ces quatre valeurs de la suite de Fibonacci en quatre niveaux on rappelle qu'il s'agit de la mise en oeuvre d'un facteur du facteur X ces niveaux je les ai appelés A1, B1, C1 et D1 donc ces niveaux je les retrouve sur l'axe horizontal de ma fonction d'étude on voit que ces niveaux découpent l'intervalle d'étude en trois parties la partie de droite a la même longueur que la partie de gauche et la partie centrale est réduite exactement comme dans la méthode du nombre d'or pour chacun de ces niveaux nous allons mettre en oeuvre une expérience ici il s'agit d'un tir numérique et ici nous allons pouvoir éliminer la partie droite de l'intervalle puisque l'étude du changement de signe de pente nous invite à conserver à l'étape suivante les points A1, B1 et C1 et il va falloir naturellement rajouter un quatrième point dans cet intervalle et pour rajouter ce quatrième point on va utiliser la fameuse droite alors on écrit le nouvel intervalle d'étude qui va de 1 à 2,85 qui a une étendue réduite je décale la plage de sélection dans la suite des entiers naturels dans la suite de Fibonacci et puis je vais exclure sur mon papier millimétré ou sur ma droite la partie qui ne m'intéresse plus c'est à dire toutes les valeurs de X supérieures à 2,853 et sur l'axe horizontal il va falloir que je positionne les valeurs 0,8,13 et 21 de la suite de Fibonacci et je vais me servir de la droite pour convertir ces valeurs en niveaux de facteur X et c'est ainsi que je m'en vais trouver le nouveau niveau expérimental du facteur X je convertis les niveaux en A2, B2, C2, T2 et je m'apprête naturellement à faire des expériences je vois que j'ai exclu à l'étape 2 la partie droite de l'intervalle initial dans l'intervalle que j'ai conservé on retrouve une distribution de 4 niveaux distincts avec des distances identiques aux extrémités une distance réduite au centre en faisant des expériences on voit ici que l'on peut exclure la partie droite de l'intervalle et je vais utiliser à nouveau la droite pour construire le nouveau niveau de facteur qui va s'intercaler dans l'étendue de droite j'écris l'intervalle d'exploration qui va de 1,7 à 2,8 je décale la plage de sélection donc je vais utiliser les nombres 0, 5, 8 et 13 dans cette nouvelle étape j'exclus la zone correspondante donc j'exclus sur l'axe des X tout ce qui est plus petit que 1,7 et du coup je m'en vais repositionner les valeurs de la suite de Fibonacci et voyez l'intérêt de ne pas avoir attaché d'étiquette de façon indélébile à l'axe horizontal c'est que je m'en vais devoir étape par étape gommer le repérage des valeurs de la suite de Fibonacci pour les réécrire et retrouver ici avec un décalage de 0 toujours sur la même droite les valeurs 0, 5, 8 et 13 que je convertis en niveaux A3, B3, C3 et D3 voilà quels sont les traitements expérimentaux que je vais mettre en oeuvre en fait il n'y a qu'un nouveau traitement expérimental à mettre en oeuvre on réalise des expériences on peut éliminer la partie gauche et je vais passer à la quatrième étape en éliminant la partie supérieure de cet intervalle je vais donc chercher un optimum dans l'intervalle qui va de 1,7 à 2,4 je décale à nouveau la plage de sélection j'exclus sur mon graphique sur l'axe des X, la partie qui ne m'intéresse plus et puis je reporte sur l'axe horizontal les valeurs 0, 3, 5 et 8 pour les convertir en niveaux A4, B4, C4 et D4 puisque nous sommes à l'étape numéro 4 on réalise, après les avoir positionnés sur l'axe horizontal des expériences ou des tirs numériques ce qui nous permet de voir encore des variations on voit petit à petit que les valeurs de la réponse Y varient de moins en moins donc on atteint quelque part un critère d'arrêt donc ici nous allons travailler d'un point de vue numérique je vais éliminer la partie droite de cet intervalle et donc je vais réitérer une dernière fois la démarche en sélectionnant les nombres 0, 2, 3, 5 de la suite de Fibonacci que je positionne sur l'axe horizontal et donc la droite, toujours la même depuis le début me permet de définir les 5 niveaux à mettre en oeuvre sur mon facteur et je vois que si j'accédais à l'étape 6 ce que je ne ferais pas et bien ça serait nécessairement la dernière étape puisque les 4 seules valeurs qui me resteraient dans la suite seraient les valeurs 0, 1, 2 et 3 et que je ne pourrais plus continuer à diviser l'intervalle alors voilà quelles sont les 4 dernières expériences on voit ici que deux traitements pourraient être difficiles à distinguer d'un point de vue technologique sur l'axe horizontal et donc si nous devions passer à l'étape 6 ce que nous ne ferons pas on éliminerait encore la partie droite de l'intervalle alors faisons un récapitulatif et reparlons des critères d'arrêt des méthodes il y a naturellement un critère d'arrêt économique je me suis ici arrêté à 8 traitements distincts on voit sur cette figure que bien au fur et à mesure que l'on rajoute des traitements on les rapproche de la zone optimale cette figure doit nous rappeler qu'il existe des critères d'arrêt sur la variable X à partir de quand ne peut-on plus régler finement la variation d'un facteur et qu'on peut également atteindre plus ou moins précocement un critère d'arrêt sur la variable Y quand la métrologie que l'on met en œuvre avec des incertitudes de mesure ne permet plus de distinguer la variation d'une réponse Y si je représente en conclusion ce que nous avons fait nous avons étudié un système par ajustement de conditions maîtrisables ici le facteur X quelles sont les ressources que nous avons affectées à cette étude d'abord 4 niveaux auxquels on a rajouté successivement un traitement expérimental je vous laisse juge du coup raisonnable ainsi que de la garantie de réponse et tout comme dans la méthode du nombre d'or vous voyez que d'une étape à l'autre c'est ce que vous voyez représenté sur l'axe vertical de cette figure vous récupérez, si je puis dire trois expériences ce qui fait que vous n'en rajoutez qu'une à chaque fois et de la même manière que l'on a précisé pour la méthode du nombre d'or vous pourriez ici partant du plus petit pas remonter à l'intervalle initial cette méthode présente-t-elle une logique accessible ? oui et surtout une facilité de mise en oeuvre puisque par rapport à la méthode du nombre d'or vous n'utilisez pas de machine à calculer vous ne faites que découper un intervalle à partir de la lecture de niveau sur une droite qui transforme les entiers naturels de la suite de Fibonacci qui sont faciles à retrouver lorsqu'on les a oubliés bien à un niveau de facteur alors c'est ce qui fait à mon sens le charme de cette méthode par rapport à la méthode du nombre d'or alors pour aller plus loin je vous propose de réfléchir à ce thème toutes les méthodes séquentielles que nous venons de décrire que ce soit la méthode dichotomique la méthode du nombre d'or ou la méthode de Fibonacci supposent et c'est une hypothèse forte la présence d'un optimum unique au sein de l'intervalle initial défini à partir des compétences des experts ça c'est important quand vous faites de l'optimisation il faut partir ou la plupart des méthodes permettent de partir ou obligent de partir dans un intervalle qui est fermé où on fait l'hypothèse que l'optimum existe on ne sait pas où il est et on va le chercher à partir de différentes approches on va imaginer que les experts se sont trompés et que l'optimum par exemple maximum ou minimum se situe en dehors de l'intervalle de départ voilà quel critère d'arrêt pourrait-on créer un critère qui n'a pas été évoqué dans les présentations que j'ai faites pour éviter un trop grand nombre d'itérations successives et inutiles puisqu'elles ne permettraient pas de trouver l'optimum puisqu'il se situe en dehors de l'intervalle voilà je vous laisse me faire des propositions sur ce critère d'arrêt ensuite si l'optimum se situe en dehors de l'intervalle il faudrait peut-être imaginer une autre méthode alors une autre méthode qui soit séquentielle qui soit structurée qui soit simple à mettre en oeuvre et qui permettrait de contourner ce problème de définition d'un intervalle initial au sein duquel on suppose l'existence d'un niveau optimal pour le facteur X alors je vous laisse imaginer une méthode séquentielle facile à mettre en oeuvre structurée qui permettrait de trouver l'optimum si vous vous êtes trompé dans le choix de l'intervalle de départ et qui n'amènerait pas à remettre en cause tout ce que vous avez fait précédemment et puis je vous invite à remettre en oeuvre l'expérience du vol de l'hélicoptère pour estimer la longueur optimale des pales d'un hélicoptère en papier afin d'observer un temps de vol maximal je vous rappelle que sur le schéma de la maquette que je vous propose de réaliser je n'ai pas donné l'intervalle sur la longueur des pales qui représente le facteur grand X et ce peut être l'occasion ici d'appliquer une nouvelle méthode de convergence que vous aurez le plaisir sûrement de mettre en oeuvre et de formaliser